Nous avons déjà compris que l'Apocalypse doit se lire sur l'arrière-fond de l'Ancien Testament, notamment le livre de l'Exode, mais pas seulement. Saint Jean nous invite fortement à le lire aussi sur l'arrière-fond du prophète Zacharie, un prophète pas forcément très connu, mais qu'il est important justement de lire. Deux images nous invitent à lire Zacharie. Jean utilise l'image des sept esprits étranges. Pourquoi parler des sept esprits ? Est-ce que ce sont sept archanges ? Peut-être. En tout cas, un chrétien est habitué à parler du Saint-Esprit au singulier. Les sept esprits qui se tiennent devant Dieu. C'est typique du prophète Zacharie, au chapitre 4. Comme un lampadaire à sept lampes. Justement, au chapitre 1 de l'Apocalypse, non seulement Jean parle des sept esprits, mais il parle des sept églises qui sont comme un lampadaire, sept lampadaires d'or. Autre image typique de Zacharie, les deux oliviers. Apocalypse, chapitre 11. Jean nous parle de deux oliviers qui sont deux personnages. Nous retrouvons cela dans le prophète Zacharie, pour qui ces deux personnages sont, nous expliquent les exégètes, Josué et Zorobabel, autrement dit, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Là encore, s'il fait référence à Zacharie par l'image des deux oliviers, c'est pour nous dire, restez dans la mentalité de Zacharie, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Alors, nous avons vu le chapitre 1 de l'Apocalypse, l'image des sept esprits. Au chapitre 7, nous avons aussi cette conversion de la force militaire, dans un sens plus spirituel. En effet, souvenez-vous, Jean entend un recensement. 144 000 qui sont marqués du sceau de Dieu. 12 000 de chaque tribu d'Israël. Un recensement, c'est fait pour lever une armée, un recensement militaire. Mais est-ce que Jean voit une armée ? Non. Il voit une foule immense, les pales à la main. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ce sont des martyrs. Eh bien, justement, les deux témoins, qui sont comme deux oliviers, vont être tués comme des martyrs. Au chapitre 9, nous avions, après beaucoup de fléaux et de cataclysmes, la remarque que, un tiers des hommes ayant été tués, les survivants ne se sont pas repentis, ni de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur débauche, ni de leur rapide. Ils n'ont pas abandonné leurs mauvaises mœurs. Apocalypse 9, verset 21. Et c'est dans la suite de ces chapitres que nous arrivons au chapitre 11, avec les deux témoins. Alors, observons. Les deux témoins, ils sont deux ou moins, au yenté. Parce qu'ils sont deux oliviers. Ils sont donc remplis de l'Esprit Saint. Ils sont revêtus de sacs. Autrement dit, ils sont des pénitents, des ascètes. Ils sont tués. Autrement dit, ils sont des martyrs. Mais avant d'être tués, ils ont le pouvoir de clore le ciel pour que ce soit la sécheresse, comme le prophète Élie, jadis, avait ce pouvoir. Pouvoir de changer la mer en sang, comme Moïse, au moment des plaies d'Egypte. Et pouvoir de frapper la terre. Alors, on a un peu une image guerrière. Frapper la terre, on pense au bombardement, peut-être. En fait, souvenez-vous bien de ce qu'on vient de dire. Les images guerrières sont converties dans un sens spirituel. Et en effet, quand ils ont des ennemis, et ils en ont beaucoup, et bien, comment les détruisent-ils par un feu qui sort, non pas des bombes, mais qui sort de leur bouche. Un feu qui sort de leur bouche. Autrement dit, une parole ardente, une parole enflammée. ils sont victorieux partiellement, momentanément, par leur parole. Et on vient de faire allusion à Élie et Moïse, qui étaient d'abord des prophètes. Ce n'étaient pas des hommes de guerre. C'étaient des prophètes. Alors, ils meurent, là où fut crucifié Jésus, bien, ils ressemblent à Jésus. Et puis, au bout de trois jours et demi, ils sont élevés au ciel. Élevés au ciel, tandis que la terre tremble. C'est alors que les survivants, parce qu'il y a un tremblement de terre au moment où ils meurent, un peu comme au temps de Jésus, non ? Les survivants, saisis d'effroi, rendent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, verset 13. Faites bien attention. Il y avait eu beaucoup de fléaux et beaucoup plus meurtriers que ce tremblement de terre qui tue, nous dit l'Apocalypse, 7000 personnes. C'est relativement peu par rapport à tous les cataclysmes des chapitres précédents. Mais les survivants rendent gloire au Dieu du ciel, autrement dit, se convertissent. Alors que tous les cataclysmes précédents n'avaient pas obtenu la conversion. Ce que les fléaux n'obtiennent pas, le martyr des deux témoins l'obtient. Alors, continuons de situer ce chapitre 11 dans une lecture linéaire de l'Apocalypse. C'est un temps de lutte. Au chapitre 12, nous voyons la femme enveloppée de soleil qui enfante un fils que le dragon Satan veut dévorer. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guérouiller contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Chapitre 12, verset 17. Comme pour la femme, le refuge est au désert. L'Exode se poursuit. On arrive au chapitre 15. Je vis une mer de cristal. Ceux qui ont triomphé de la bête sont debout sur la mer. Ils chantent le cantique de l'agneau. Ensuite, au chapitre 17, on a dix rois qui font la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra car il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Il les vaincra avec ses compagnons appelés, élus et fidèles. Et puis, finalement, Babylone est prise en dégoût par la bête qu'il a suscité. Elle s'effondre. La victoire est donc acquise au peuple de Dieu. Sortez en mon peuple, quittez-la de peur que, solidaires de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Donc, avec le chapitre 11, nous avons une victoire partielle, momentanée, de deux témoins. Cette victoire partielle s'inscrit dans ce vaste exode qui est une histoire de libération où le Christ, agneau, est victorieux. La figure des deux témoins est délicate. Nous avons vu que, dans le prophète Zacharie, les deux oliviers représentent le pouvoir temporel et spirituel. Dans l'histoire de l'Église, le pouvoir temporel a parfois bien réussi. Pensons, par exemple, à Clovis, qui a inspiré bien beaucoup de chrétiens, parce qu'il s'est converti et a favorisé le christianisme. Pensons au roi Saint-Louis, pour les Français, à l'empereur Henri III, aussi à l'impératrice Irène, ne pensons pas qu'à la France. Tout cela montre que le pouvoir temporel peut effectivement atteindre un grand degré de sainteté. Cependant, ce sont toujours des réalisations très partielles, momentanées. C'est pourquoi il est important de distinguer entre avant la parousie et pendant la parousie. Avant la venue glorieuse et pendant la venue glorieuse. Saint-Louis, où l'impératrice Irène n'était pas sans défaut, ni l'empereur Henri III. Ils sont canonisés, mais on n'est pas encore au paradis. Au moment de la parousie, il y aura bien encore une organisation sur la terre, mais elle sera vécue dans la grâce tout à fait inouïe de la venue glorieuse du Christ, dans la grâce de sa présence. Autrement dit, il n'y a pas de commune mesure entre les réalisations pendant l'histoire de l'Église et la réalisation qui auront lieu au moment de la venue glorieuse. Où l'organisation atteindra un niveau de perfection dont nous n'avons pas idée maintenant. Un niveau d'amour, de lumière, de douceur que nous ne pouvons pas imaginer. Il est bon d'ouvrir une parenthèse sur Eusède de Césarée. Voyez-vous, Jésus avait enseigné « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Autrement dit, les rois et les empereurs, quand ils sont chrétiens du moins, doivent rendre à Dieu ce qui lui appartient. Les apôtres, qui vivaient au temps de l'Empire romain, enseignaient le respect et l'obéissance aux autorités civiles. Bien. Au moment où l'Empire devint chrétien, Eusède de Césarée fit une hérésie. En quoi consiste-t-elle ? Eh bien, tout d'abord, il se rapproche de l'hérésie d'Arius qui diminuait le Christ qui ne voyait pas en lui la seconde personne de la Trinité mais qui voyait dans le Christ un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Eh bien, c'est un peu la même chose pour Eusède de Césarée. Donc, retenez, il diminue le Christ et puis, il élève l'Empereur. Il en fait l'interprète du Logos divin. C'est ça, son hérésie. Il met l'Empereur quasiment au rang du Christ après avoir abaissé le Christ. Eh bien, c'est encore ce que nous risquons de faire aujourd'hui dans nos rêveries eschatologiques. Nous pouvons rêver d'un roi qui soit quasiment le Verbe incarné et victorieux en pensant que c'est lui le roi des rois. Non, le roi des rois c'est le Christ. Aucun homme ne sera au rang du Christ. Et alors, avec cette hérésie, on voit bien la violence. Un pouvoir humain temporel va vouloir imposer par la force militaire en pensant bien faire, en pensant apporter le Logos divin. mais on est dans l'hérésie. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le Christ est Dieu. L'Empereur est homme. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. L'Empereur n'est qu'homme. Dans l'Apocalypse, l'image des deux Oliviers qui, dans le prophète Zacharie, représentent le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, Josué et Zorobabel, cette image des deux témoins nous invite à faire un petit parcours historique pour comprendre comment l'Église a interprété le rapport entre temporel et spirituel. Dans la Bible, Samuel a donné l'onction royale au roi Saül puis au roi David. Bien sûr, David, ayant reçu l'onction, est investi d'une mission divine. Il a l'Esprit Saint mais il n'est pas pour autant au-dessus des lois. Les lois sont gardées dans le sanctuaire par les prêtres et David se soumet aux lois. Il y a même le prophète Nathan qui lui rappelle les lois et qui lui montre son péché. Ensuite, nous avons d'autres passages parfois un peu difficiles ou contradictoires. Le prophète Jérémie annonce qu'aucun descendant de Géconias ne réussira à siéger sur le trône de David. Chapitre 22, verset 30. Mais inversement, au chapitre 33, verset 17, jamais David ne manquera d'un descendant qui prenne place sur le trône de la maison d'Israël. Alors, descendance ou pas descendance pour les rois davidiques ? On ne sait pas très bien. Toujours est-il que Jésus est fils de David mais il dit bien mon royaume ne vient pas de ce monde. Jean, chapitre 18. dans l'histoire de l'Église, comment faire ? Allons-nous faire un long travail d'historien ? Non. Nous allons essayer de lire l'histoire chrétienne de l'Église et des rois chrétiens dans une théologie de la grâce. La grâce est première. L'Ancien Testament l'avait déjà compris. De Théronome, chapitre 7, verset 7. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, c'est par amour pour vous. L'amour de Dieu est premier. La grâce divine est première. Clovis l'avait très bien compris. Vive le Christ qui aime les francs. Voilà, ça commence comme ça. Le prologue de la loi salique. Il sait qu'il est aimé. Il sait que sa petite tribu, qui va devenir grande, est aimée. Mais la grâce appelle une réponse humaine. Et la réponse humaine, Clovis l'a très bien compris aussi, que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans les voies de la piété les règnes de ceux qui gouvernent. Voilà. Il veut que lui-même et ses successeurs progressent dans les voies de la piété. Autrement dit, répondent à la grâce. Alors, eh bien, puisque nous avons commencé avec Clovis et continuons un petit peu l'histoire de France, puisque je suis française, après tout, et que je connais mon histoire, nous avons Pépin le Bref qui a eu un sacre. D'abord par un évêque et ensuite par le pape. À Soissons, en 751, et puis ensuite par le pape. En 754, à Paris, à Saint-Denis. Alors, le sacre est un rite emprunté à l'Ancien Testament. Cela fait entrer le roi dans la sphère du sacré. Mais en même temps, cela fait dépendre le roi de l'église, de l'évêque et du pape. Le roi n'est pas au-dessus puisqu'il reçoit le sacre. Donc, nous sommes sur une ligne de crête. Mais cette ligne de crête est très difficile à maintenir. Nous voyons Charlemagne et qui rêve que le pape de son époque lui soit soumis. Et il le traite un peu comme un gamin. Seulement, heureusement, nous avons un peu après un personnage plus discret qui va un peu rectifier le tir. Il s'appelle Louis le Pieux. Par un acte de 817, il s'engage à faire respecter l'autorité pontificale. Bien. Cette ligne de crête sera encore difficile à maintenir. Ensuite, nous avons Robert le Pieux, fils d'Hugues Capet. Alors, on connaît plus Hugues Capet que Robert le Pieux. Mais Robert le Pieux est très intéressant. À son époque, toute la Francie orientale veut devenir le Saint Empire romain germanique, c'est-à-dire veut fusionner le temporel et le spirituel. Et au passage, soumettre toutes les nations européennes. Robert le Pieux dit non. Et ça va donner la France, la Francie occidentale. Il veut maintenir la distinction entre temporel et spirituel. Je pense que vous n'oublierez pas ces personnages apparemment secondaires que furent Louis le Pieux et Robert le Pieux et qui justement ont avancé dans les voies de la piété comme le voulait Clovis. continuons. L'époque avance et puis nous avons le droit canon. Le droit canon va instaurer une limite entre le droit civil et le droit religieux. Cette limite est très fluctuante. Il faut savoir que dans l'époque médiévale, l'éducation, l'instruction, c'est l'affaire de l'Église. De même que le soin des nécessiteux, c'est l'affaire de l'Église. Donc, c'est dans le droit canon. Mais le Moyen-Âge s'est très bien distingué les lois civiles et les lois religieuses. Nous n'avons donc pas de théocratie. C'est la grande différence avec les califats de l'islam. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un grand mystère inspire toute l'histoire chrétienne et donc toute l'époque de la chrétienté ou les régimes politiques étaient plus ou moins tout de même inspirées du christianisme. Quel est ce mystère qui est la source d'inspiration ? C'est l'incarnation. L'incarnation du Christ où l'humanité s'unit à la divinité sans distinction ni séparation mais aussi sans confusion ni mélange. Autrement dit, le roi coopère avec le pape mais le roi ne se confond pas avec le pape. autre grande intuition gouverner consiste à conduire vers un but. Ah ça, notre époque moderne depuis Nietzsche l'a beaucoup oublié. On est un peu sans but. On crée des valeurs qui bougent tout le temps et voilà. On ne sait plus quel est le sens. On est comme dans un TGV mais on ne sait pas quelle est la gare d'arrivée. Eh bien, les hommes de l'époque médiévale eux avaient la sagesse de réfléchir au but. Et ils savaient que le but était la vie éternelle et que la vie éternelle nécessite la grâce et que la grâce n'est pas du ressort du roi. Elle est du ressort des ministres de l'Église. Des sacrements. D'où le lien entre pouvoir temporel qui a une limite et pouvoir spirituel qui conduit au but ultime. Enfin, les médiévaux avec saint Thomas d'Aquin réfléchissaient à la meilleure forme de gouvernement possible. Alors, ils avaient bien observé que la royauté permet l'unité du peuple. Mais ils avaient aussi observé que la royauté parfois favorise une certaine démission. les hommes se déresponsabilisent. Et donc, il faut lui associer ce qu'ils appelaient l'aristocratie ou la démocratie. C'est-à-dire la participation de chacun, des gens très compétents, mais aussi des petites gens parce qu'on est tous compétents dans quelque chose, au bien commun. Et donc, pour saint Thomas d'Aquin, la meilleure forme de gouvernement possible, eh bien, c'était un mélange bien dosé de ces trois formes de gouvernement. cette sagesse n'est pas tout à fait démodée. On comprend bien, on a toujours à doser entre pouvoir fort et pouvoir du peuple, bien sûr. Mais toutes ces considérations historiques nous aident à comprendre un petit peu mieux ce que, concrètement, saint Jean veut nous dire quand il nous parle de deux témoins comparés à deux oliviers, c'est-à-dire pouvoir temporel et pouvoir spirituel. C'est avec la longue histoire de l'Église qu'on a, petit à petit, mis les nuances pour comprendre l'harmonie entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage FR